Google Collaboratory, Google Collab, qu'est-ce que c'est encore que cet outil-là qui vient nous donner encore un coup de main ? Écoutez, bienvenue encore sur ma chaîne. Donc, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous introduire l'outil Collab de Google. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je vais essayer vraiment de montrer les fonctionnalités, vous expliquer le principe. Et j'espère qu'après avoir regardé la vidéo, vous allez passer à Collab parce que moi, j'adore vraiment. Donc, restez tuned. Ce sera après le générique. Allez, à plus. Ciao. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Très, très, très content de vous avoir encore aujourd'hui sur la chaîne Enonis School. Donc, si c'est votre première fois de rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à vous abonner. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. C'est vraiment un réel plaisir de voir les gens suivre le travail que vous faites. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet super intéressant. C'est un outil que je suis aussi en train d'apprendre qui s'appelle Google Collab. Google Collab. Donc, vous allez voir que dans mes vidéos, je vous ai déjà montré comment télécharger gratuitement Anaconda. Donc, la vidéo que j'ai ramenée, qui était sur ma chaîne, que j'ai ramenée sur la chaîne Enonis School. Comment télécharger gratuitement en 19 minutes Anaconda. Et du Peter Notebook. Donc, une vidéo qui date de septembre 2021. Donc, là, je viens de découvrir encore. Si vous ne l'avez pas vue, allez regarder cette vidéo. C'est vraiment super intéressant. Je pense que je l'avais uploadée il y a longtemps. Il y a longtemps, mais je l'ai remis sur la chaîne le 4 septembre. C'est pour ça qu'il y a moins de vues. J'avais beaucoup plus de vues sur cette vidéo. À peu près 4000 vues. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Collab. Google Collab, qui va être un outil qui va nous permettre de pouvoir faire du Python. Donc, faire du Python sans installer quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune configuration à faire. Je vais vous donner le lien. Donc, le lien, c'est ça. Collab.ResearchGoogle.com Notre groupe. Je vais mettre le lien de la page d'accueil. Donc, en bas de la vidéo. Vous pouvez aller directement. Il y a une seule condition. Il faut avoir un compte Google. Donc, vous allez voir. Moi, je suis connecté à mon compte Google. Parce que c'est un produit de Google. Donc, il y a plusieurs avantages. Vraiment, vraiment. Si vous êtes débutant en Python et que vous voulez, vous allez lancer en DeraScience, en Science de données, en Machine Learning, apprendre vraiment rapidement, je trouve vraiment que c'est un très, très efficace outil. C'est un outil très efficace pour pouvoir commencer l'apprentissage. et j'ai lu quelques articles. Ici, par exemple, des comparaisons. Pourquoi il faut utiliser Google Collab ? À vrai dire, le nom, c'est Collaboratory. 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 Et on l'appelle Collab, 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 Collab. OK ? Donc, au fait, c'est que tu n'as aucune configuration et tu as un accès aussi gratuit. Tu vois ici, au disque. Donc, au fait, l'exécution, quand on installe Anaconda et Python, l'exécution se fait sur notre poste. Mais là, Google nous permet de pouvoir exécuter nos requêtes directement, donc, sur ses serveurs. Et donc, on utilise vraiment la puissance des serveurs de Google. Donc, l'ordinateur, vous savez, des fois, quand on roule des codes très, très complexes, il peut arriver que votre ordinateur plante ou que ça prend du temps vraiment à donner le résultat. Et là, vous ne pouvez rien faire sur votre ordinateur. Donc là, vous allez vraiment utiliser donc les serveurs de Google pour pouvoir exécuter vos codes. et l'avantage aussi, c'est que le collab, il est intégré, donc, au Google Drive. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir partager. Donc, une fois que vous finissez votre travail, vous pouvez partager le lien vers votre notebook aux gens qui vous sont proches et donc qui travaillent avec vous. Donc, ça permet vraiment d'aller travailler en collaboration avec des gens sur, donc, le même notebook. Donc, je pense que vous connaissez un peu déjà le principe d'un notebook. C'est comme Jupiter Notebook, mais il y a vraiment ces avantages-là, la collaboration, la sauvegarde sur le cloud. il y a beaucoup de librairies qui sont déjà préinstallées. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de l'installation comme dans du... comme dans le iPython, comme dans des outils de Python, kernel de base. Donc, ici, vous allez vraiment utiliser des librairies. Il faut juste les importer lorsque vous les appelez. Il faut juste les appeler, donc, dans votre code. Donc, on a Panda que vous connaissez très bien, Lompagne, Matplotlib. Il y a d'autres aussi. Il y a Keras, TensorFlow, PyTorch. Donc, des librairies qui sont déjà préinstallées. Donc, même pas besoin d'installer ces librairies-là. Vous allez juste les appeler. Il y a aussi l'avantage que c'est sauvegardé sur le cloud, donc sauvegardé sur votre drive. Donc, ça veut dire que lorsque vous utilisez normalement le Jupyter Notebook, c'est sauvegardé sur votre machine locale, sur votre ordinateur. Donc, il peut avoir des enjeux par rapport à la... je ne sais pas, à la sécurité, si quelqu'un a votre ordinateur ou quelqu'un a accès à votre ordinateur peut avoir accès à cette donnée-là. Alors que là, la personne doit avoir votre login de Google pour pouvoir accéder donc aux codes que vous avez mis donc dans le collab. Donc, ça rassure aussi le fait que ça soit... C'est comme un peu comme le Google Sheets ou comme le... Comme il le dit, c'est la Google Dog, Google Sheets. C'est vraiment sous le Google Drive, le compte Google Drive qu'on a. Donc, le collab. Et ça permet donc... Le principe même, c'est la collaboration. La possibilité de pouvoir partager avec d'autres développeurs, comme ils le disent ici, pouvoir partager dans votre travail avec d'autres développeurs et la possibilité d'avoir du GPU et du TPU gratuitement de Google à utiliser. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a plein d'articles que j'ai lus là-dessus. Je vais vous laisser les liens si vous avez le temps à les regarder. Mais vous allez voir que quand ils comparent toujours, ils se disent que Google Collab a plus de fonctionnalités pour les gens qui commencent à apprendre, vraiment, c'est très intéressant, c'est facile. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ce qu'on vient de dire, ça roule sur les serveurs de Google, c'est free. Librairie déjà installée, 12 heures sans interruption. Vous n'avez pas besoin de rien installer. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à l'outil. Donc, vraiment, je vous laisserai le lien pour lire ces deux articles que j'ai trouvé super intéressants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aller sur l'outil, je voulais quand même passer un petit moment sur le schéma technique donc de Collab. Donc, on va... Ce qui est clair, c'est que pour avoir accès à Collab, vous devez avoir accès donc à Google Drive. Donc, si vous n'avez pas accès à Google Drive, vous ne pouvez pas accéder à Collab parce que lorsque vous allez essayer de vous connecter à Collab, Google va vous demander de vous connecter et si vous n'avez pas de compte Gmail, vous êtes obligé de créer un compte Gmail. Ça, c'est le prix à payer. C'est gratuit, mais il y a un prix à payer. C'est de rentrer donc dans l'environnement de Google. Et dès que vous créez le compte Google, là, vous avez accès donc à Collab. OK ? C'est très, très important qu'on est dans un environnement de Google. OK ? Donc, donc, compte Gmail, je vais dire. Compte Google, Mail, Gmail. Donc, si on retourne au schéma, vous allez voir, vous allez partir de l'idée que vous êtes ici. Ça, c'est votre ordinateur personnel et vous avez un compte Google. Donc, un compte Gmail. Donc, automatiquement, avec le compte Gmail vient un Google Drive synchronisé dans le cloud. OK ? Dans le cloud de Google. Donc, ici, vous pouvez mettre vos fichiers dans le drive automatiquement. Sur votre ordinateur personnel, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher des données à travers, à travers, à travers répertoire, Jupyter notebook, ramener, donc, déjà des codes déjà utilisés, le synchroniser, donc, dans Google Drive avec votre ordinateur, votre compte Gmail, quand vous connectez à Gmail. et donc, une fois que vous donnez votre code qui se trouve dans le Google Drive, vous avez cette possibilité de travailler directement dans Collab, donc, de faire du Python, faire du développement dans Collab. Et quand vous avancez dans votre développement, vous pouvez sauvegarder votre travail directement dans le Google Drive. OK ? Donc, en sauvegardant votre travail dans le Google Drive, ce que ça permet de faire, c'est que ça vous permet automatiquement de pouvoir partager avec les membres de votre équipe, supposons que cette personne-là se trouve à Bijan et cette personne se trouve à Houston, au Texas, aux États-Unis et que les deux disposent donc de compte Gmail de Google. Donc, ils ont la possibilité donc de pouvoir accéder au Google Drive et d'aller travailler aussi sur le notebook dans Collab et de sauvegarder le travail. Donc, ça fait que ça permet la collaboration entre vous trois qui êtes ici et eux aussi peuvent ramener des choses un peu comme là, les données, etc. et le partager dans votre Google Drive, travailler dans le Collab, etc. Donc, c'est ça un peu le concept qu'il y a derrière l'utilisation de Google Collab. au lieu de télécharger le code, le mettre sur votre ordinateur, l'envoyer par e-mail, l'envoyer par e-mail à lui ou même si c'est dans le Google Drive, lui, il va le récupérer et il va travailler sur Anaconda. Il va le remettre sur Google Drive. Lui, il va le récupérer, il va le travailler sur Anaconda, sur son ordinateur, il va le mettre. Là, vous avez l'avantage d'avoir un outil de collaboration où tout le monde peut coder et sauvegarder à un seul endroit et en plus, vous n'utilisez pas la capacité de votre ordinateur lorsque vous roulez le code. Donc, voilà brèvement comment on peut comprendre le schéma technique de Google Collab. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller coder. OK. Et on peut aller directement dans l'outil. Donc, voilà l'outil. Donc, si vous avez Internet, vous pouvez juste taper Google Collab et vous allez directement accéder à Collaborary. Donc, ici, la page d'accueil, ce que ça vous demande, ça vous demande soit d'aller avec des notebooks qui existent déjà d'exemples. Si vous avez dernièrement utilisé, donc, moi, j'ai fait quelques tests avec les fichiers, donc, les derniers fichiers que vous avez utilisés. Donc, tous les notebooks et les fichiers Python se retrouvent dans votre Google Drive. si vous avez donc un répertoire donc Git Hub, là, vous pouvez comme le mettre ici parce que vous pouvez ramener des données, donc, des fichiers qui sont dans votre Git Hub directement dans le Collab. N'oubliez pas, on est dans le Cloud et vous pouvez aussi importer directement de votre bureau. Donc, vous pouvez importer les fichiers directement de votre bureau ou vous pouvez cliquer ici sur nouveau notebook. Parfait. Donc, vous avez cette fonctionnalité là pour pouvoir importer donc des fichiers Python existant déjà sur la plateforme Collab. Je fais annuler pour qu'on tombe sur la page d'accueil. Donc, à la page d'accueil, qu'est-ce qu'on a? On a la définition de Collab. Qu'est-ce que Collab? On commence à faire quelques tests de code de base de Python. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment plus l'interface. Donc, au niveau de l'interface, vous avez le sommaire qui est là, le sommaire qui résume un peu le contenu comme ici. On est ici au sommaire. Donc, quand vous cliquez sur le sommaire, vous avez au fait les différents titres. Les différents titres ici qui sont à l'intérieur du fichier. Donc, on a la première part, sciences de données, machine learning. Donc, on descend le fichier. Autre chose, exemple de machine learning. Donc, exemple de machine learning, machine, autres ressources, machine learning, sciences de données, premier pas. OK? Donc, ça, c'est le sommaire. Après, vous avez le petit, l'icône de recherche. Donc, pour pouvoir peut-être rechercher à l'intérieur donc du notebook. vous allez chercher à l'intérieur donc du notebook. Donc, il va aller chercher là où se trouve l'élément. On voit ici, GPU, c'est là. GPU, on l'a encore ici. GPU, on l'a encore là. GPU, on l'a encore là. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette version? Là, au fait, ce que vous voyez, c'est vraiment des cellules tests. Quand on appelle des cellules tests, je vais venir là-dessus tantôt, c'est des cellules tests avec du formatage, avec des liens et tout ça pour pouvoir apparaître, faire apparaître les éléments de cette manière-là. On fait du formatage, on fait vraiment de... Vous voyez, comme ici, ça, c'est le nom de ce lien, présentation, de collaboration. Ça, c'est le lien qui va... Donc, c'est cette... Ce lien-là qui est mis avec ce nom-là encroché. Donc, il y a du formatage qui est fait un peu comme en HTML rapidement qui est fait pour pouvoir entrer des cellules tests. Mais bon, ce que je voulais montrer, c'est ça, ça qui permet de faire des recherches dans la feuille. Vous avez cette fonctionnalité aussi qui permet d'extraire des codes. Parce qu'à l'intérieur de Colas, il y a déjà des... Il y a des exemples comme vous avez vu tantôt. Il y a des exemples où il y a des... des librairies. Il y a des codes qui existent déjà. Des librairies de partenaires ou des codes déjà rédigés, des exemples. donc vous pouvez aller les chercher à travers... Comme par exemple, on peut les chercher un exemple que j'ai vu tantôt. Donc lui, par exemple. Donc ici, c'est un exemple de données qui sont de voitures, je pense. Donc ici, barplot in Altair. Donc Altair, c'est... c'est une librairie donc partenaire avec Google que Google a en son sein. Donc là, c'est un exemple d'utilisation donc de... On va dire show a simple barplot in Altair. Showing the minimum of per gallon as a function of origin for a number of carl. Donc c'est vraiment un exemple de l'utilisation donc de... de cette librairie-là dans Python. Donc si vous faites insérer, donc si vous faites insérer, je pense que j'ai encore collab ici, c'est correct. Si vous faites insérer, ouais, là, ça insère donc le code et vous pouvez directement le rouler comme ça en exécutant. et il va vous donner le résultat donc de comment avec cette librairie-là on peut dessiner un barplot, un histogramme. Donc il y a les dossiers. Donc les dossiers ici, vous allez voir des... des... des samples donc des... des exemples de données. Ouais, des samples d'ira. J'oublie le nom en français. Des échantillons, voilà. Des échantillons de données qui existent déjà dans... dans l'outil. donc comme ici on a cet échantillon-là que... télécharger. Donc c'est ça un peu les... quelques échantillons. Donc ici vous pouvez importer des fichiers. Donc ici par exemple je peux cliquer sur cette flèche-là et j'ai un fichier ici mural. Je peux l'importer. Le fichier importé sont supprimés quand l'environnement sera recyclé. Donc vous voyez j'ai importé mural ici. Donc j'ai le simple et j'ai le mural. Donc vous voyez quand j'ai téléchargé le fichier l'échantillon de fichier mini min min strain voilà ce que ça donne comme données c'est un très gros fichier. Donc voilà donc ça c'est des exemples donc des échantillons donc de données qu'on a ici. et après vous avez je retourne au sommaire le premier pas vous avez fichier dans fichier vous pouvez créer un nouveau notebook ouvrir un notebook existant importer un notebook enregistrer une copie dans le drive enregistrer une copie dans le format juste ou une copie directement si vous avez un compte github vous pouvez directement aller vous connecter à votre github et enregistrer le fichier là-bas si par exemple vous avez modifié le fichier plusieurs fois vous pouvez voir l'historique donc des versions donc des fichiers est-ce que ça je ne vais pas modifier je vais pas modifier je vais prendre je vais prendre ah oui bon c'est correct donc c'est ça on peut voir l'historique donc des versions ici donc ça j'ai importé un fichier de devoir donc là quand on vient dans le notebook on peut voir l'historique des versions cliquez sur l'historique des versions vous voyez les différentes versions donc les changements qui ont été effectués donc actuellement on est dans cette version là vous avez vraiment la possibilité c'est de voir minute par minute les différentes versions de du notebook ok donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail donc ici si on revient donc dans fichier version on peut télécharger aussi on peut télécharger le fichier en fichier IPA NB ou télécharger le code Python et donc ça va vous permettre plus tard si vous êtes dans un autre IDE de pouvoir télécharger le fichier on pouvait donc enregistrer en sachant que quand vous l'enregistrez comme ça il enregistre directement donc sur l'environnement Colab ok donc après vous avez modifié modifié vous pouvez sélectionner couper les cellules annuler une exécution répéter quelque chose coller supprimer des cellules rechercher on l'a fait tantôt rechercher une occurrence paramètres supprimer des éléments donc vraiment vous pouvez faire plein de choses affichage on va afficher le sommet l'information sur le notebook l'histoire d'exécution donc ça c'est vraiment plus pour faire de l'affichage du code masquer le code masquer le résultat donc c'est vraiment des fois c'est ici par exemple lorsqu'on est dans le lorsqu'on est dans le notebook aussi là on a le choix encore par rapport à ces éléments là de modification et d'affichage et l'insertion aussi insérer du code insérer un cellule test insérer une cellule dans la tête de section donc cellule de bloc de code bloc notes donc ça on le voit ici aussi là vous pouvez insérer donc ça c'est des cellules les cellules c'est le bout de rectangle ou en code où on met les tests etc donc vous pouvez insérer des cellules comme je suis ici je vais insérer une cellule de code donc dans ce genre de cellules avec le play on va exécuter ou je vais insérer un cellule de test vous allez voir donc j'ai les paramètres tantôt que j'avais pour pouvoir faire pour noter des tests etc je note les tests ici je fais du coding à ce niveau là donc c'est un peu ça après on a l'exécution pour exécuter tout le notebook exécuter avant donc là où se trouve la cellule l'exécuter la cellule sélectionnée donc etc etc donc il y a vraiment plusieurs redémarrer l'environnement redémarrer exécuter donc et outils donc après est-ce que question fréquente les extraits de code qu'on a vu tantôt ici signaler poser une question donner un avis et vous avez aussi le partage qui est là lorsque vous voulez partager le bloc note ou le le notebook plutôt le notebook à quelqu'un vous pouvez donc le faire de cette manière là et ici c'est donc l'environnement donc ou l'exécution le disque que vous utilisez donc c'est là que vous lorsque vous voulez vous utilisez la capacité donc de google donc voilà un peu une présentation sur ça donc moi je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est code python parce que il y a déjà des exemples ici là on fait une multiplication très basique on le rentre dans une variable on l'exécute et ben on a le résultat ici par exemple vous voyez c'est une cellule de test je peux commencer par lui là donc vous voyez ici on a donc le formatage donc de qu'est-ce que collabore autrui c'est comme du html on met dans h1 h1 slash donc pour pouvoir donner donc ce format et en haut ici on a l'image donc il y a comme formaté aussi ici donc l'image image collab favicon.aiko donc qui est aussi mis ici donc le test donc le test qui est enregistré donc ça c'est le format ça c'est comment ça s'affiche et ici par exemple que vous voulez on met le strong strong mais en gras vous voyez tout ce qui est en gras chercheurs et ça aussi c'est en strong donc il y a un peu de soit vous pouvez aller comme ça vous pouvez aller directement avec les icônes ici là vous les mettre en italique en grave pour le faire mais quand même pour bien s'amuser donc avec les cellules de test il faut vraiment avoir un peu de connaissance html vite fait sinon vous avez tout sur internet il faut que je cherchais sur internet les exemples comme ici vous pouvez copier cet exemple là et puis récupérer le code donc ici pareil quand je clique dessus strong strong vous voyez on met en gras donc il est là et le test qui est là collab qui est en strong qui est en strong donc c'est ça donc là c'est juste un cellule de code cellule de code second inédé qui est donné par ici multiplié par 7 second inédé week donc la barrière fois 7 ça donne ça et après il y a la possibilité aussi d'utiliser du code exécutable des tests enrichis des images du code html c'est la mission va insérer une image faire un lien par ma code html une règle horizontale donc vraiment au niveau du test là on peut faire beaucoup de choses donc ici par exemple là c'est un code vraiment vous allez avoir les mêmes exemples à la page d'accueil là peut-être que si c'est mis à jour ils vont peut-être le changer ajouter de nouvelles choses mais là par exemple vous avez un exemple de simulation je pense qu'ils avaient envie de simuler des nombres aléatoires donc ils ont donc simulé 100 donc nombres aléatoires ils ont après fait juste un genre de de ligne brisée donc un graphique en ligne brisée mais avec tout ce côté là coloré en vert pour pouvoir donc vous montrer donc comme c'est aléatoire le graphique va changer à chaque fois donc ça on utilise donc le random de non-py donc une librairie donc de un python qui permet de faire des calques numériques et matplot une librairie de python qui permet de faire donc tracer des graphiques et tout ça ouais donc c'est un peu ça on a essayé de créer donc faire de générer des nombres aléatoires donc avec un départ à 200 là donc après on ajoute le nombre aléatoire après ce qu'on fait c'est juste de pouvoir plotter donc les différents éléments premiers éléments deuxième troisième quatrième jusqu'à centième élément et puis tracer la courbe entre les points facilement et fill donc ça c'est les plots les points après fill between donc mettre un peu de couleur et puis mettre le titre et puis show pour montrer la visualisation ici il parle de machine learning donc il y a vraiment beaucoup de documentation là vraiment présentation importation de bibliothèques si on va dedans pour montrer comment on importe des bibliothèques on veut chargement de données visualisation de BigQuery charger importer introduction à Panda concept of flow donc il y a vraiment ici ça c'est pour tracer des lignes introduction donc au graphique c'est vraiment très basique en même temps vous apprenez le code et vous pouvez vous amuser donc ici par exemple dans le collab je peux ajouter un code ici aussi au milieu je fais comme ça cellule code comme ça on met juste la souris en bas celui test celui code et puis là je fais ce que je veux comme simulation donc ça c'est cool ce qu'elle tape en 3D en casque cool on fait un peu fait dessin en 3D des barres plot 3D wireframe plot c'est cool donc ici j'utilise 3D graph c-bone mat mat plot lib plot lib alter qu'on a vu tantôt qui est comme installé dans cola par défaut bouquet que je connais pas bouquet planting wow that's cool that's beautiful c'est joli interagir avec ça bouquet c'est la documentation je découvre en même temps que vous je découvre en même temps que vous donc voilà c'est intéressant intéressant de pouvoir faire du piton donc ici par exemple si je veux un peu m'amuser je fais un nouveau notebook je vais juste m'amuser un peu là avant de terminer la vidéo parce que je sais que vous pouvez peut-être quelques exemples donc je vais m'amuser donc supposons que par exemple je vais faire quelque chose de très simple là peut-être que je vais est-ce que je vais partager le dataset avec vous est-ce que j'ai le ouais ben je vais partager le dataset avec vous je vais partager le dataset avec vous je vais mettre le lien vers le dataset non on va utiliser un dataset on va utiliser un dataset ici il faut que je me connecte connexion on va utiliser un dataset ici ok donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire on va faire quelque chose de basique d'abord ça vous l'avez vu tantôt donc on print a donne 20 ici si je fais un import pandas as pd et que je mets ça pd.read on va mettre csv et puis je mets on va importer moi j'aime pas celui-là on va importer california renommée copier le chemin d'accès je fais ici comme ça on va importer california voilà on va l'afficher je vais l'importer et tac je vais l'afficher je vais l'afficher les cinq premières lignes donc je vais fermer ça je ferme ressources donc voilà donc ça ça donne les cinq premières lignes si je l'afficher plus donc head ça permet de faire ça donc qu'est-ce qu'on a longitude latitude l'âge médian des habitants ça a aussi une median age qui nombre nombre de chambres total rooms ok dans ok dans cette région-là nombre de bedrooms la population household propriétaire salaire revenu médian plutôt la valeur médiane de la maison ça c'est ça c'est les dix premiers on va essayer de voir c'est quoi le la forme donc de la structure donc du data frame donc ici donc info va vous permettre donc d'aller chercher la structure du data frame ok info donc ici on voit que on a 3000 lignes en tout 9 colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et là on a les types de colonnes là c'est tous des floats il n'y a pas de nul non nul non nul non nul donc ça fait que on a 3000 3000 3000 données et ici on peut faire rapidement statistiques descriptives je vais vous voyez l'avantage ici c'est qu'il vous offre il vous montre des fois là quand vous tapez vous voyez quand j'ai tapé TF je ne fais pas il me montre à peu près les méthodes et puis les fonctions que je peux utiliser ouais donc ça aussi c'est très très cool là quand je parle je tape Head histogramme par exemple ça ouais ok dans mon cours non c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire Describe Describe là ça me fait donc statistiques descriptives rapides c'est vrai que bon on a les comptes mais bon la longitude moyenne la latitude moyenne pas forcément l'âge l'âge médian c'est bon les quarts d'âge standard minimum c'est un fond d'un an maison de si des régions il y a 6 6 chambres par maison minimum 1400 3000 au maximum 30 1450 ok donc c'est un peu ça après on peut faire plein de choses on peut vraiment s'amuser comme comme on veut faire de la régression parce que j'imagine que ici ce qu'on veut faire c'est de voir c'est quoi la relation entre les la relation qu'il y a entre la maison et puis je ne sais pas le prix de la maison et on peut faire une corrélation ici on peut faire une corrélation ici on peut faire une personne on peut voir tout ce qui est diagonale je veux voir c'est quoi c'est quoi le truc de la maison c'est ici le revenu le revenu le revenu est fortement corrélé ici 67% par rapport à la valeur de la maison ce qui est normal positivement tu gagnes plus plus ta maison vaut plus ici une corrélation elle est faible mais par rapport au fait que tu sois propriétaire aussi et voilà sur le le nombre de le nombre de de chambres ok donc c'est un peu ça collapse moi vraiment l'idée ici on peut comme renommer notre truc introduction à collab votre notebook introduction à collab et puis vous pouvez aller revoir donc à l'intérieur donc de votre je pense que si on va dans google drive faites pas attention au message mais vous voyez là il se retrouve dans le disque google drive là je je dois nettoyer un peu mon storage on voit il est ici sauvegarder dans google drive et vous pouvez comme partager avec qui vous voulez ok je peux partager avec des gens ici donc c'est ça aussi l'avantage comme on disait tantôt donc voilà voilà ce que je voulais vous présenter c'était pas plus un cours de piton vous avez des exemples de dera 7 ici là pour jouer avec faire du dera 7 si vous cherchez des données pour travailler et puis comme je vous dis on peut on peut aller ouvrir aussi des notebooks ouais au niveau des exemples il y a beaucoup d'exemples ici google sheet sniper overview mac git chart external dera donc vous pouvez aller chercher avec déjà bien expliquer comment on peut on peut loader des fichiers importés ouais donc c'est vraiment bien bien documenté là vous avez la possibilité d'aller ouvrir des exemples dans ce temps sur flot pareil si on vous explique on commence par vous introduire la notion créer un programme importé dans ce flot c'est vraiment bien fait et puis quelque chose d'important vous utilisez la ressource donc trop de sessions ok c'est bon faut pas trop abuser aussi c'est trop de sessions je vais quitter ça c'est ça aussi faut pas abuser là c'est gratuit donc faut pas abuser donc trop de sessions j'en ai plusieurs ouvert sur d'autres trucs donc c'est normal donc voilà voilà c'était la vidéo du jour je vais vous mettre donc ces deux articles et puis allez-y profitez-en à fond c'est intéressant c'est basique ça vous permet de jouer avec Python d'apprendre sans rien installer si vous n'avez pas d'ordinateur vous pouvez faire ça sur votre téléphone portable tranquillement il y a des données qui sont déjà là des échantillons de données que vous pouvez utiliser coder sur votre téléphone et puis avec Google Search avec Google Collab vous apprenez donc à côté pas étant dans le métro je sais pas dans le bus ou un pique-nique où vous vous ennuyez là vous devez quitter ce pique-nique par contre donc non voilà c'est intéressant moi je viens de découvrir sincèrement parlant et puis je partage avec vous donc continuez donc à vous abonner nombreux donc à la chaîne très bientôt j'ai plein d'activités qui viennent prochainement même partager avec vous une grosse activité qu'on prépare c'est la semaine numérique de Montréal la semaine numérique de Montréal qui va être quelque chose de magnifique qu'on travaille à ramener donc des ça c'est pas une semaine de cette année c'est ça donc de 12 au 17 octobre donc on va parler d'intelligence artificielle de comment l'éducation le travail vont évoluer le développement durable des fintechs cybersécurité donc vraiment c'est fou là mais ça va être ça va être quelque chose de super intéressant donc si vous êtes dispo pendant si vous êtes dispo pendant cette période là le 17 le 12 au 17 octobre rejoignez le mouvement et vous allez vous allez apprécier il y aura vraiment de personnes de grande de grand calibre qui seront là participants on a les ministres qui seront là on a le directeur donc de la fondation Bill Gates qui sera là il y a vraiment beaucoup de stars vraiment dans le domaine des données qui seront là qui vont venir et des qui vont passer donc il y a même un accès découverte à zéro au dollar que vous pouvez aller chercher donc allez-y supporter donc l'événement et puis apprendre aussi beaucoup de beaucoup de choses par rapport à ce sujet donc voilà voilà écoutez merci encore une fois de soutenir la chaîne et puis je reçois les commentaires aussi c'est très apprécié j'espère vivement que je vais reprendre mon rythme de croisière avec des vidéos à chaque chaque semaine et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et on se dit à très 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 bientôt allez ciao ciao prenez soin de vous bye